RCF. Et on ouvre donc ce journal avec cette proposition de loi présentée demain par Yannick Moreau. La liberté des uns s'arrête là où commence la propriété des autres. C'est en substance le contenu de cette proposition de loi que le député de la Vendée Littorale présentera demain à l'Assemblée. Il souhaite en finir avec ce qu'il appelle l'impunité dont bénéficient les gens du voyage lorsqu'ils s'installent illégalement en dehors des airs qui leur sont réservés par les collectivités. On l'écoute. Les Français sont exaspérés et les communes sont exaspérées de voir que malgré les efforts qui sont faits pour accueillir les gens du voyage en respect de la loi, un certain nombre de groupes de gens du voyage ne respectent pas les airs qui sont aménagés pour eux aux frais du contribuable et s'installent là où ils veulent en toute impunité. Et donc cette proposition de loi, elle a pour objet de sanctionner les installations illicites et illégales de gens du voyage et de raccourcir les délais de procédure pour permettre aux maires et aux élus locaux de lutter à armes égales avec les groupes de gens du voyage. Une proposition de loi pour compléter celle qui a déjà été présentée par les députés socialistes en juin dernier, mais qui ne va pas assez loin selon lui. Elle accorderait plus de droits aux gens du voyage, mais pas plus de devoirs et imposerait plus de contraintes aux municipalités sans leur donner les outils pour lutter contre ces occupations illégales. Le député Yannick Moreau, qui a déjà été confronté à ce type de situation à Hollande-sur-Mer, est craint que des drames se produisent. Moi ce qui me fait peur en tant que responsable politique locale et nationale, c'est qu'on arrive rapidement à des drames. Parce que l'exaspération des Français sédentaires est grande de voir que des groupes de gens du voyage sont plus égaux que les Français sédentaires. Et donc j'ai peur à un drame, j'ai peur qu'à force de constater qu'on peut ne pas respecter la loi lorsqu'on est un groupe de gens du voyage, j'ai peur qu'on arrive à des incidents, à des accidents. Et donc moi je veux donner la force de la loi aux maires et aux collectivités qui accueillent et qui respectent leurs obligations légales, qui respectent la circulation des gens du voyage, mais qui entendent eux aussi en retour être respectés. Avec sa collègue du Doubs, Annie Gennevard, Yannick Moreau défendra cette proposition de loi demain à l'Assemblée. Même s'il est conscient que cette proposition a peu de chances d'être acceptée par la majorité, il espère tout de même que les négociations futures entre le Sénat, l'Assemblée et le gouvernement puissent faire avancer le dossier. Sous-titrage Société Radio-Canada